Salut à tous donc aujourd'hui comment choisir entre le collagène Peptan type 1 ou le collagène Peptan type 2. En ce qui concerne le collagène Peptan type 1 donc il contient les acides aminés qui composent les cartilages et les tendons. Il va accélérer l'anabolisme tendineux, il va également aider à améliorer l'élasticité de la peau, il va aider à renforcer l'ossature. L'avantage du collagène Peptan type 1 est de fournir une protection globale des tendons et des articulations, il réduit les risques de souffrir de tendinite et il procure également à la peau fermeté et souplesse et préserve la néglité osseuse. En ce qui concerne le collagène Peptan type 2 M donc ce complément contient du collagène type 2 qui renforce les cartilages, il contient également du sulfate de chondroitine qui renforce la structure cartilagineuse et vraiment de l'acide dialluronique qui agit comme lubrifiant articulaire. Le principal avantage du Peptan type 2 M est de contenir plusieurs molécules bénéfiques qui ciblent plus spécifiquement les articulations. L'inflammation articulaire peut donc être indiquée par le collagène de type 2. En ce qui concerne le genou il est encore plus riche en collagène de type 2 que les autres articulations. Donc le Peptan type 2 M constitue donc un complément de choix contre les problèmes de rotule. Si vous recherchez un protecteur articulaire global pour la prévention des blessures pour améliorer votre récupération tendineuse ou traiter l'inflammation de vos tendons, le collagène Peptan type 1 est un très bon choix. Si vous souffrez plus particulièrement de douleurs articulaires et de problèmes de rotule, le choix le plus pertinent sera le collagène de type 2 M. Également bon à savoir le collagène Peptan type 1 et de type 2 M agissent également en synergie. C'est pourquoi justement Nutrimus propose un mix réunissant les deux, le super Peptan. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez à vous abonner, jusqu'à bientôt. Salut !